Angor est une petite île du Sénégal située au large de la presqu'île du Cap Vert. Elle se trouve juste à 400 mètres du continent, sur la pointe des Almadis. L'île a été découverte depuis la préhistoire, elle a une population de seulement 100 habitants. La température moyenne est de 25 degrés pendant presque toute l'année. L'île est reconnue pour sa tranquillité et son climat aéré. Raison pour laquelle, quelques artistes y ont acquis une résidence. C'est le cas de France Gall, Peter Gabriel et même Eikon. La baie est aussi très propice à la chasse sous-marine. Aussi surprenante que cela puisse paraître, l'une des particularités de l'île de Angor est qu'elle est sans électricité. Quelques panneaux solaires et des groupes électrogènes fournissent du courant. Cette absence d'électricité ne semble pas déranger certains habitants et visiteurs. Ces derniers la considèrent comme étant un supplément de charme avec l'absence de télévision et de réverbère. L'île propose des chambres privées avec un lit dans une maison d'artistes, des chambres pieds dans l'eau et des appartements, logements entiers avec deux lits. L'île propose aussi une grande maison devant la mer avec cinq lits. Il y a aussi possibilité de louer un cabanon pour une journée, un week-end ou trois mois. Des pirogues assurent la traversée jusqu'à l'île. Angor vit principalement de la pêche et du tourisme. L'environnement de l'île est propice au sport nautique, à la pêche sportive et à l'observation ornithologique. En 1964, une séquence du film américain The Endless Summer, interprétée par la légende du surf, Robert Auguste, y a été tournée. Angor est le QG des surfers, on y trouve les meilleurs spots notamment le Surf Campus. Il existe six écoles de surf sur l'île, elles participent régulièrement à des compétitions internationales. Ce sport est en plein développement, il faut dire que les conditions climatiques s'y prêtent, on peut surfer tous les jours avec un vent favorable, dans un périmètre très restreint. L'île contribue à l'économie du pays de par ses plages, hôtels et restaurations au bord des plages, animant son quotidien. Vous pouvez y déguster un bon poisson grillé au Resto Oasis, accompagné d'une gazelle bien fraîche, ou vous pouvez également goûter aux spécialités italiennes à Maison d'Italie. Angor est un véritable paradis de tranquillité et de détente, l'île abrite de très belles plages et possède une dimension culturelle sans frontières. Le festival de Angor en décembre, l'anniversaire du décès de Bob Marley, le 11 mai, sont autant de moments qui attirent une foule nombreuse. Les peintres, sculpteurs et musiciens s'y sentent bien. L'endroit rêvé pour passer vos vacances d'été. Sous-titrage Société Radio-Canada